Bonjour chers apprenants de l'élan française, je suis très heureuse de vous revoir et je suis très heureuse de travailler avec vous aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui c'est « Voyage en Ouzbékistan ». Alors, on va parler sur notre pays Ouzbékistan. Le Ouzbékistan est la perle de l'Asie centrale. Il est situé au cœur de l'Asie centrale. La capitale de l'Ouzbékistan est Tashka et sa superficie est 447 400 km². Sa population est plus de 37 millions d'habitants. Notre république est bornée par le Kazakhstan, le Turkmenistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et au sud par l'Afghanistan. Au nord de l'Ouzbékistan est baigné par la mer d'Arab. L'Ouzbékistan est divisé en deux régions. De grands fleuves, la Mondaria et le Sirdaria, arrosent notre pays. Quelles sont ces grandes villes ? Les grandes villes de notre pays sont Tashkens, Samarkand, Bukhara, Namangans, Teriyanans, Andijans, Khywa et beaucoup d'autres. Samarkand, Bukhara et Khywa sont célèbres par leurs monuments historiques et ils ont entré dans les monuments historiques de l'UNESCO. Avant les avions, l'Ouzbékistan était sur une grande autoroute qui menait de l'Europe vers les épices. Marco Polo, qui entre nous soit dit, n'a jamais mis les pieds, il cheminait plus bas en Afghanistan, écrit dans son livre des merveilles, Samarkand est une des très nobles et grandissons cités où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu'on puisse souhaiter. Amir Thibault reste la référence historique et politique de l'Ouzbék qui aime les personnages forts, Napoléon, le général de Gaulle. Après l'indépendance, l'Ouzbékistan a commencé une nouvelle période du tourisme. Grâce à ces villes historiques où il y a beaucoup de monuments légendaires, ses traditions millénaires, son histoire, sa nature et son hospitalité, notre pays est célèbre dans le monde entier. L'hospitalité Ouzbék est légendaire, mais elle n'est pas une légende. On est, de façon générale, très bien accueillis. Les réformes économiques sont menées de façon graduelle. Pour améliorer et affermir les rapports touristiques dans l'État, le 27 juillet en 1992, par rapport du Président de la République, a été fondée la Compagnie Nationale du Spectorisme. Elle sert à former et développer harmonisement le tourisme en Ouzbékistan. Ouzbék Tourisme est un nombre d'organisations touristiques mondiales depuis 1992. Les hommes illustres de notre pays sont connus dans le monde comme Alichel-Namoui, Al-Khorezmi, Abou-Nassaf-Abrobi, Alicel, Bérouni, Ouloubek, Babou, Nodera et beaucoup d'autres. Notre République est un pays multinational. On peut y voir des Khazars, des Kirghiz, des Tajiks, des Russes, des Tatars, des Coréens, des Juifs, des Éraniens. Autrement dit, en Ouzbékistan habite plus de 130 nationalités. Le 21 octobre 1989, la loi sur la langue officielle de la République d'Ouzbékistan a été effectuée. Le 21 octobre 1989, la République d'Ouzbékistan a fait son premier pas sérieux pour proclamer son indépendance. C'était l'adoption de la loi sur la langue officielle. La nouvelle période de la Renaissance, des traditions des richesses nationales de son histoire a commencé. La langue, c'est la richesse principale du peuple qui reflète les étapes de son histoire, ses réalisations culturelles et scientifiques. On fait y perdre cette richesse. On ne faisait pas de grande attention à l'étude de la langue natale pour la population de l'Ouzbékistan. Mais la langue uzbek, c'est la langue de Naroué, de Khamza, qui est très riche et nous l'avons compris seulement à nos jours. Aujourd'hui, avec l'indépendance, cette langue a élevé son statut. Plusieurs entreprises et organisations mènent leur travail en cette langue. Pendant dix ans, les savants philologues fondaient les dictionnaires, les encyclopédies, les méthodes sur tous les domaines de la science. Dans les établissements d'enseignement, on fait des approbations des nouveaux programmes d'études, de nouveaux manuels de l'Ouzbék et de nouvelles méthodes d'enseignement de cette langue. On prépare les cours accélérés de l'Ouzbék. Drapos national de la République d'Ouzbékistan a été décrété le 18 novembre 1991 par la cinquième session ordinaire du sommier suprême de la République d'Ouzbékistan. Il remonte par symbolique aux traditions des États qui existaient sur les territoires de l'Ouzbékistan et reflètent les traditions nationales et culturelles contemporaines. Il est composé de trois bandes horizontales, bleues, blanches et vertes, séparées de deux divisées rouges. Le bleu symbolise le ciel éternel et l'entour, l'une des sources principales de la vie. On recourt à cette couleur pour exprimer la bonté, la chasteté, l'honnêteté et la fidélité. C'est cette couleur-ci qui colorait le drapeau de l'État d'Amir Thibault. Le bleu du drapeau, c'est le symbole traditionnel de la paix. Il est associé à la lumière du jour et aux astres. Il symbolise la pureté, la chasteté, l'inspiration à la haute moralité des pensées et des œuvres. Le vert est la couleur de rue du drapeau. Plusieurs peuples associent la couleur verte à la jeunesse, à l'espérance et à la gaieté. Les deux divisées rouges représentent la puissance du sang qui coule dans les vaines d'un être vivant. Dans le coin gauche sur la bande bleue figurent un croissant de lune et douze étoiles. Le jeu croissant peut être considéré comme symbole d'une indépendance réacquise. Les étoiles étaient un spirituel et divin chez tous les peuples. Les douze étoiles sont directement liées au mœurs du peuple uzbek, à l'ancien calendrier et aussi au développement des idées scientifiques sur l'astronomie des États de l'État qui existait sur les territoires de l'Uzbékistan aujourd'hui, symbole de l'unité, de l'harmonie et du bonheur. Le 2 juin 1992 étaient établies les Armoiries nationales de l'Uzbékistan. La constitution de la République d'Uzbékistan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème? Je voulais partager les informations en deux parties. La première constitution de la République d'Uzbékistan est adoptée le 8 décembre 1992 à la 11e session du sommelier suprême de la République d'Uzbékistan de la 12e législature. Et le 30 avril 2023 a eu lieu, a eu lieu le référendum pour changer la constitution. La nouvelle constitution de la République comprend de 6 parties, 27 chapitres et 155 articles. Le 10 décembre 1992 a été établi l'hymne national de la République d'Uzbékistan. Maintenant, je voulais vous lire, citer avec plaisir l'hymne national de notre République en français. Ma terre ensoleillée et libre, bonheur et salut de ton peuple, chaleureuse compagne de tes amis, prospère éternellement avec savoir et créativité. Que ta gloire brille tant que le monde existe, ces vallées d'or, notre cher Uzbékistan, le mal-esprit de tes ancêtres t'accompagne quand le grand pouvoir de ton peuple s'est déchaîné. « Tu as réveillé, tu as réveillé le monde, la foi de nos spectres généreux ne s'est pas en moi. La libre et jeune génération te forme des ailes solides, phare de l'indépendance, gardienne de la paix et prise de liberté. Ô patrie, prospère à jamais ! C'est Valé d'or, notre cher Uzbékistan, le mal-esprit de tes ancêtres t'accompagne quand le grand pouvoir de ton peuple s'est déchaîné. Tu as réveillé le monde. » Maintenant, je voulais citer quelques informations, quelques dates fixées de notre République. Le 31 août 1991, Uzbékistan est devenu une République indépendante. Le 29 décembre 1991, le premier président de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan, Karimor, est élu au suffrage universel. Le 1er septembre 1991, c'est la fête nationale de l'Ouzbékistan, le jour de l'indépendance. L'Ouzbékistan se développe de jour en jour et le 2 mars 1992, la République d'Ouzbékistan est devenue membre de l'ONU. Aujourd'hui, plus de 100 pays ont reconnu l'Ouzbékistan comme pays indépendant. Relation diplomatique, je voulais ici ajouter et constater que la France qui a reconnu l'Ouzbékistan comme le pays indépendant a été la première république qui a reconnu comme pays indépendant en Europe. Le 1er mars 1992, les deux pays signent d'acheter un protocole établissant leur relation diplomatique. L'Alliance française a été ouverte le 18 juin 1992 pour traiter d'amitié et de coopération bien rembourser ce protocole le 27 octobre 1993. François Mitterrand est le seul président français à s'être rendu en Ouzbékistan durant l'exercice de son mandat en avril 1994. Le premier président Ouzbék Islam Karimou a quant à lui visité officiellement la France deux fois en octobre 1993 puis en avril 1996 à l'occasion de la semaine de l'Ouzbékistan à l'UNESCO. Le président de la République d'Ouzbék Islam Karimou a aussi effectué une visite officielle en France les 8 et 9 octobre 2018 à l'invitation du président de la République française Emmanuel Macron. Le service de presse du président de l'Ouzbékistan rapporte, c'était la première visite officielle de notre président en Europe. Au cours des pourparlers, 10 documents intergouvernementaux et interinstitutionnels ont été signés. Le 21 et 22 novembre 2022, le président Mirziou a effectué une deuxième visite officielle à Paris à l'invitation du président de la République française. Alors, chers étudiants, c'était le cours horairement, les informations courtes sur l'histoire, on peut dire la civilisation, la géographie et les relations diplomatiques de notre pays. J'espère que ces informations vous plaisent beaucoup et que vous pouvez les utiliser dans votre pratique. Et comme toujours, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance à votre apprentissage de la langue française. Et comme toujours, je ne vous dis pas pas, 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 pas. Je vous dis à bientôt.